Allez, on teste une nouvelle position pour la caméra, parce que là, pour le coup, il nous faut deux carrés de jeu pour ce deuxième scénario. Donc, pour le coup, on est un petit peu obligé de changer des choses. Donc, on va faire un petit peu de place et récupérer notre matériel. Alors, on va rejouer avec les mêmes équipes, puisque c'est ce que nous dit le scénario. Donc, on joue avec la map 1A et 1B en position comme ça. Donc, dans le bar, hors du bar, et les deux marqueurs d'obélisque sont là et là. J'ai un marqueur non et un marqueur oui. Voilà, je ne sais plus où ils sont. Donc, alors que le clash au café se termine, il apparaît clair que les mystérieuses énergies viennent dehors du café. Deux mystérieux obélisques sont dehors, sur le coin de la ville. Chaque équipe double leurs efforts pour réclamer la pierre d'infinité. Donc, la pierre d'infinité à récupérer, ce sera la Space Stone. Qui donne un plus 3 en mouvement quand on fait une Move Action. Voilà. Donc, l'équipe qui a gagné la dernière fois commence sur la carte 2A. Donc, commencera ici. Donc, ce sera aussi les versions à 30 points. Je suis en train de me rendre compte que je n'avais pas pris la bonne carte du Capitain America. Mais ça ne change pas grand-chose au final. Voilà. Donc, ici. Ici. Il revient sur son premier clic. Là. Le Thor revient ici. Le Hydrastomper revient ici. Et là, Captain Carter. Voilà. Donc, on va plutôt se positionner comme ça. Parce que ça va être une course assez rapide pour aller récupérer les objets. On a le bouton Reset qui est prévu pour l'équipe du gardien. Puisqu'ils ont perdu le premier scénario. Au début de votre tour, vous pouvez placer ce marqueur dans la même case qu'un personnage adjacent. Enlever tous les marqueurs d'action donnés à ce personnage. Et enlever ce marqueur du jeu. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on a un personnage qui a deux tokens. On peut, au début du tour, utiliser ce token pour lui enlever tous ces tokens. Ce qui permet quand même de... Alors, un ou deux marqueurs d'action, bien évidemment. Et ça peut permettre, effectivement, de faire des choses avec. Ça, pour le moment, on n'en a pas besoin. Nos marqueurs d'action, on va en sortir quelques-uns ici. Voilà. On en a six, ça devrait suffire, je pense. Donc, pour le coup, on recommence l'initiative. Donc, pour gagner, il faut avoir un personnage équipé dans son air de déploiement sans marqueur d'action. Donc, il faut que le personnage qui récupère la pierre soit dans sa zone de déploiement sans marqueur d'action. Ou alors, il faut que tous les personnages adverses soient mis KO. Par contre, je suis en train de me rendre compte qu'on ne va peut-être pas faire tous les scénarios. Parce que si le gardien gagne, on va au scénario C. Alors que si c'est le docteur Strange qui gagne, on va au scénario D. Donc, ça change des choses en fonction de qui va gagner. Donc, pour l'équipe ici, on est sur du 11. Et pour l'équipe ici, on est sur du 9. Donc, c'est l'équipe du docteur Strange qui va commencer à agir. Donc, hop. Un, deux, trois, quatre, cinq. Elle vient là. Et lui, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il vient là. On a nos deux actions. Hop. Du coup, derrière. Un, deux, quatre, six. Lui, il peut soit venir là, soit emmener elle ici. Il va plutôt emmener elle. Lui, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il arrive là. Donc, on va commencer par l'équipe ici. Donc, volonté de Black Widow, réussie. Volonté de Star-Lord, réussie. Alors, donc, on a dit que pour révéler les obélisques, il faut faire des attaques au close. Et si on révèle l'obélisque qui a le marqueur OUI, le personnage devient équipé. Donc, on va commencer ici. Non. Et on va commencer ici. Oui. Du coup, c'est Black Widow qui a la Space Stone. Donc, on va le mettre sur sa carte. Et donc, elle est équipée. On a fait nos deux actions du tour. Ensuite, ici, on va faire le commandement de Captain Carter. Raté. La volonté de Thor, raté. La volonté du Stamper, réussie. Hop. Donc, hop. Un, deux, trois, quatre, cinq. On va se positionner ici, au contact de Black Widow. Alors, est-ce qu'on y va en charge ? Où est-ce qu'on... Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est peut-être plus intéressant d'y aller en charge. Donc, un, deux, trois. Ah non, elle n'a pas assez de portée, de toute façon. Elle n'a que huit. Donc, on va faire un simple déplacement. Et venir... Trois, quatre. On va venir ici, avec lui. Et on va positionner elle, ici. Ici. Voilà, voilà. Donc, lui, il a deux marqueurs d'action. Elle n'en a pas. Et le Stamper en a une. Ensuite, donc, volonté de Black Widow. Elle enlève son token. Volonté de Star-Lord. Il garde son token. Alors, pour le coup, le zombie va attaquer le Hydra Stamper. Donc, du 11. Donc, charge. Un, deux, trois, quatre. Il peut venir ici. Ici, plutôt, ce sera mieux. Donc, on est sur du 11. Contre du 18. Ça fait 7 plus 6. On va faire une relance avec Black Widow. Ça passe. Il prend donc trois dégâts. Un, deux, trois. Ça, c'était donc la première action. Il en reste une deuxième. Black Widow a marqueur. Étant donné qu'elle a fait une relance. Il en reste donc deux à l'équipe du Dr. Strange. Et Star-Lord va essayer de tirer sur le Stamper qui a 17. Deux, trois, quatre. Il va prendre le Stamper comme cible. Est-ce qu'on en prend une deuxième ? On va essayer d'avoir Captain Carter. Les deux sont à 17. Ça passe sur les deux. On va mettre un marqueur d'action à Hydra Stamper. Pour faire une relance thématique. Ça passe encore. Je pense que là, c'est vraiment l'action décisive. On met un marqueur d'action. Il restera une relance à l'équipe du Watcher. Ça passe pour les deux. Donc, pour le coup, on va mettre deux dégâts ici. Un, deux. Et on va en mettre un ici. Hop. Alors. On va faire un commandement de Captain Carter. Raté. On va faire la volonté de Captain Carter. Raté. La volonté de Thor. Raté. Donc, il n'y aura qu'une action ce tour-ci. Un, deux, trois, quatre. On vient là. Et on va taper Scarletta. Donc, du 11. Contre du 20. 9+. Ça passe. Est-ce qu'on fait relancer ou pas ? Ouais, on fait relancer. On fait relancer avec Scarletta. Ça repasse. On peut encore faire relancer avec le zombie. Ouais, on fait relancer avec le zombie. Il n'y aura plus de relancer pour l'équipe du Docteur Strange. Ça rate. Hop. Et elle a deux marqueurs d'action, du coup. Et lui, il n'en a plus. Alors. Du coup, l'équipe du Docteur Strange. Volonté de Star-Lord. Non. Volonté du zombie. Oui. Volonté de Black Widow. Non. Donc, il n'y a que le zombie qui peut agir. Il va charger du 11. Contre du 17. Du 6. On va le positionner comme ça plutôt pour éviter qu'il y ait une relance de Thor. Hop. Du 6. Ça passe. Et prend donc 3 dégâts. N'a pas agi. A deux tokens. N'a pas agi. Alors. Du coup, volonté de Captain Carter. Ça marche. Elle enlève un token. On peut agir. On peut faire une seule action puisqu'elle n'a plus le commandement. Je pense que dans l'idée, là, si vraiment on doit être efficace, il faut ici d'entamer un maximum de figues pour espérer que Captain Carter survive. à l'attaque. Donc, il vaut mieux essayer de taper avec Thor, je pense. Donc, on va faire un running shot. On va faire un running shot ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va tirer sur T'Challa et sur le zombie. Donc, on est sur du 11 contre du 18. Ça fait du 7. Et sur du 17, ça fait du 6. Et il reste une relance thématique éventuellement. Ça passe sur les deux. On va mettre tout sur le zombie. Et Captain Carter n'a pas agi. Autour de l'équipe du Docteur Strange. Donc, volonté du zombie. Non. T'Challa a toujours son commandement. Donc, deux actions. On va commencer par la Black Widow qui va taper Captain Carter. Donc, là, on est à 11 sur 16. On est à 5+. Ça passe. Dernière relance de l'équipe. Il n'y aura plus de relance de chaque côté. Ça rate. Et donc, une action pour Black Widow. Et deuxième action. On va venir ici en Running Shot. Et on va tirer sur les deux. Du 11 contre du 16. Et contre du 19. Donc, du 5 et du 8. Ça passe sur les deux. On va mettre deux dégâts ici. Un dégât, ça doit suffire. Non, un dégât, ça doit suffire. Donc, un dégât, les K.O. Et deux dégâts ici. Hop. Le zombie n'a pas agi. Donc, on n'a plus de relance. Donc, dans l'idée, on va faire une régène avec le zombie qui se soigne donc de deux. On va faire une action. Et les deux autres vont se nettoyer. Quoi que non. Les deux autres vont pas se nettoyer. Et là, elle va venir ici. Elle a donc deux marqueurs d'action. Et la pierre d'infinité. La pierre d'infinité de l'espace. Thor va essayer d'avoir de la volonté. Non, il n'en a pas. Donc, il n'y a plus qu'une seule solution. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on va tirer sur la Black Widow sans espoir. 6, on tombe sur du 16. Il y a du 18. Ça passe pas. Il a deux marqueurs d'action. Autour de T'Challa, tout le monde nettoie. Black Widow n'a plus de marqueur. Black Widow gagne la partie. Et on allowance qui noite. Merci. Merci. Merci.